Bonjour à tous c'est Robert87000, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode d'achat revente la quotidienne. Donc ce soir on va parler de la TAU32 et évidemment des performances IRL de certains joueurs. Et on va également parler des Man of the Match qui sortiront demain suite au demi-finale de la cup en Angleterre. On finira juste par une petite analyse du match entre Lyon et Saint-Etienne de ce soir. Donc les joueurs qui pour moi vont faire partie de la TAU32, donc j'en ai déjà acheté quelques-uns. Donc Griezmann qui a inscrit un doublé avec l'Atletico face au Deportivo La Corogne, je pense que Griezmann va faire partie de cette TAU32. Même s'il a déjà beaucoup de cartes donc ça pourrait être assez problématique mais avec son superbe retour d'achrobatique je pense que ça va faire la différence. Donc celui-là je l'ai acheté à 7200 donc je n'ai pas à faire beaucoup de crédit dessus mais il se revend très facilement à 8000 donc ça sera toujours ça de prix. Stephen avec les Young Boys de Berns qui a inscrit un doublé. L'avantage c'est qu'il n'y en a pas énormément, je l'ai acheté 450 et son prix le plus bas à peu près des autres est de 3200-3300 donc à 3100. J'espère que je vais pouvoir le vendre assez haut. Schnolli pareil qui a inscrit un doublé donc je pense qu'il va pouvoir en faire partie. L'avantage c'est qu'il n'y avait qu'une seule carte et j'ai réussi à la remporter à seulement 700 crédits. Donc là je l'ai mis à 4003, j'espère que je vais pouvoir la revendre assez facilement. Pedersen, acheté 650, il n'y a pas d'autres cartes, j'en ai acheté 2, l'autre est encore dans mes transferts. Alors c'est très intéressant, pareil qui a encore inscrit un doublé, je pense qu'il va faire partie de cette taux et en ayant acheté au plus bas prix, je vais pouvoir me faire pas mal de crédits. Ensuite il va y avoir Pastore qui a inscrit un doublé avec le Paris Saint-Germain hier permettant son équipe de s'imposer 3-1 avec le pénalty de Cavani. Pastore, l'avantage c'est que pour le moment, on va voir, comparer les prix, je les ai acheté 1 300 et 1 200, donc la carte la plus basse est à 2005. Voilà, 2005 et encore on voit que les autres sont bien plus chères, donc je pense que celle-là 2005 va se faire acheter assez rapidement. Et avec mes deux cartes à 1 300 et 1 200, je vais pouvoir me faire pas mal de bénéfices. Pour le moment je ne le vends pas, contrairement à Stéphane et tout, je pense que là le prix est quasiment déjà au plus haut. Même si en général les joueurs souvent attendent que le joueur soit confirmé dans les prédictions par exemple de footed, de ultimate co, ou dans différentes vidéos, que ce soit dans les miennes ou dans d'autres. Avant d'acheter les joueurs et en général tout de suite après certaines vidéos, que ce soit les miennes ou d'autres comme je vous ai dit, ou dès qu'ils vont être dans les prédictions de la taux. En général c'est lundi je crois que sur footed ou sur ultimate co. En général les joueurs vont aller acheter directement pour pouvoir, et ne se rendent pas forcément compte que le prix a déjà augmenté. Si vous voulez voir comment ça fonctionne exactement, je vous conseille de revoir ma vidéo d'hier. J'expliquais un peu quand acheter, quand vendre par rapport au taux, parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui m'ont posé des questions par rapport à ça, surtout par rapport au Bolasi de cette semaine. Et voilà, donc je pense Bolasi qui est très intéressant aussi en achat-revente, vous voyez 4.900 des joueurs achetés à 2.000, 2.500 qu'on peut trouver en tech bourrin, et qu'on peut revendre parce que là le prix le plus bas est à 5.000 à l'heure actuelle, donc on peut se faire pas mal de crédits de bénéfice sur Bolasi. Ensuite, Chochef, malheureusement je n'ai pas eu beaucoup de chance, à 150, il restait plus que 2-3 minutes, c'était toujours moi qui le remportait avec seulement 150, et il y a quelqu'un qui l'a acheté en enchaire immédiat à 5.000 à 30 secondes de la fin, j'étais un tout petit peu dégoûté. Pareil, il a inscrit avec Palerme un doublé, donc je pense qu'il va faire partie de cette taux 32. Griezmann, on l'a déjà vu tout à l'heure, Pedersen, on l'a vu aussi. Ensuite, les joueurs qui vont pour moi faire partie des Man of the Match demain, et qui vont être annoncés par Electronic Arts, je pense qu'il va y avoir Benteke, qui a inscrit un but et a permis à son équipe d'Aston Villa de s'imposer 2 à 1 en demi-finale de la Cup face à Liverpool, c'était Coutinho qui avait ouvert le score. Derrière, c'est Benteke qui a réduit le score avec un but à la 36ème, avant que, grâce à une talonnade, il fasse le décalage pour que Steph marque pour Aston Villa et permettre aux Hammers de se rendre en finale de la Cup, finale où ils affronteront Arsenal. Alexis Sanchez qui a marqué également un doublé, un deuxième but dans les prolongations, qui a permis à Arsenal de s'imposer. Je pense que ces deux joueurs vont faire partie des hommes du match demain, Man of the Match, demain, annoncé par Electronic Arts. Benteke, très intéressant, vu qu'il y fait déjà partie de la TAU 31, je pense que son prix va encore continuer à augmenter, il a déjà pris à peu près 20-30% par rapport à son prix, en général on le trouvait sur PC à 1000, là on le trouve entre 1500 et 1800, ça dépend. Je pense que demain, on va plutôt le trouver entre 2002 et 2003, donc Benteke, très intéressant pour faire de l'achat aux ventes et faire de la TEC bourrin dessus. Sanchez, pareil, il faut faire de la TEC bourrin dessus, si vous arrivez aux enchères, malheureusement, je n'ai pas réussi à le remporter. A 26 000 sur PC, il se vend comme des petits pains, donc on peut réussir des fois à le trouver, là il s'est vendu, vous voyez. J'avais misé 23 000, malheureusement, quelqu'un a su renchérer à 23 750, et là je lui ai laissé, ça ne faisait pas assez de bénéfices, vu qu'il avait 77 de forme, je n'ai pas osé prendre le risque de miser trop cher. Enfin, on va parler un peu du match de ce soir, Lyon-Saint-Etienne, je pense que le match risque d'être assez compliqué pour nos amis lyonnais, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer tous les 3 jours, et le match en milieu de semaine va leur avoir fait un peu mal aux jambes, je pense, contrairement à certaines équipes, à part Paris en Ligue 1, les autres équipes n'ont pas forcément l'effectif nécessaire pour pouvoir faire tourner et être compétitif tous les 3 jours, je pense que ça va être un petit handicap ce soir pour Lyon, donc si j'étais stéphanois, je mettrais beaucoup d'intensité pour pouvoir tout de suite mettre les lyonnais dans le rouge et avoir en fin de match l'avantage physique par rapport aux joueurs lyonnais. Pareil, si j'étais stéphanois, j'essaierais de m'appliquer sur tous les coups de pieds arrêtés, Lyon n'est pas excessivement bon dans ce domaine, et les stéphanois ont plutôt certaines tours de contrôle, par exemple Salles, je ne sais pas s'ils jouent ce soir, je ne suis pas regardé, je vous avouerai, mais ce type de joueurs comme Loïc Perra sont plutôt très doués de la tête, et donc sur tous les coups de pieds arrêtés, ça sera une vraie menace pour les lyonnais qui ne sont pas forcément très à l'aise sur ce type de jeu, donc vraiment, je sens Lyon en difficulté ce soir, pas forcément perdre, mais je pense que s'il y avait match nul, ça serait déjà un bon point de prix pour les amis lyonnais, parce que je pense qu'ils vont s'offrir ce soir, parce que je pense encore que les stéphanois vont mettre une grosse pression, et tout de suite mettre un haut niveau au niveau du rythme pour pouvoir essayer d'étouffer complètement les lyonnais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'achat-revente, je vous dis à bientôt, c'était Robert87000, allez, ciao les gars !